Hey Stein, la vidéo va commencer, est-ce que t'as un message pour nos spectateurs ? Bah ouais bien sûr ! Tu vas liker, tu vas partager, et surtout, tu vas t'abonner ! Allez, bon visionnage ! Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle review de City Hunter Rebirth, toujours en compagnie de Vega. Bonsoir tout le monde. Alors, City Hunter Rebirth, c'est l'histoire de Kaori, 40 ans, célibataire et prisonnière d'un boulot ennuyeux, qui est une inconditionnelle de City Hunter, et son plus grand fantasme, c'est de vivre les aventures de Ryo Saiba à ses côtés. Chose impossible, car elle vit dans le monde réel, et Ryo Saiba est un personnage de manga, mais un jour, elle va prendre le train, c'est le cas de le dire, elle va littéralement le prendre en pleine tête et mourir, et être téléportée par un miracle qu'on ne connaît pas dans l'univers de City Hunter, dans les années 80 donc, et va faire la rencontre de son idole, Ryo Saiba, et à partir de là, va commencer une série d'intrigues et d'événements qu'on connaît du manga, mais vu d'un point de vue différent et avec des nouveaux gags, plutôt intéressant. Donc c'est le spin-off officiel de City Hunter, sorti le 6 février il me semble en France, et c'est paru chez Kiyun Edition. Alors vas-y Vega, qu'est-ce que t'en as pensé de ce premier tome ? Rafraîchissant, parce que là on retrouve les héros d'antan, sous un autre angle tout simplement, et ça leur donne un petit aspect plus mythique, plus héroïque, avec un point de vue extérieur, et c'est très intéressant de les découvrir sous cet angle. Ouais, je suis assez d'accord, c'est vrai que c'est vraiment rafraîchissant, parce que même si en réalité c'est des gags qu'on connaît plus ou moins déjà, parce que c'est vraiment l'état d'esprit City Hunter à l'état pur, mais le fait de le suivre à travers les yeux d'un personnage qui est une fan, inconditionnel, sachant que nous-mêmes en tant que lecteurs, on est censé être fan inconditionnel de l'univers, ou même fan amateur, mais on comprend l'univers et on voit ce qui se passe, et du coup je trouve que ça appuie encore plus le côté assez, comment dire, ouais, héroïque de Niki, du coup de Ryo et de Kaori, et c'est vraiment super intéressant de voir ça, parce que c'est pas nous qui nous sommes fait des idées à l'époque, genre vraiment il y a ce côté vraiment courageux, vaillant, tout ça dans le manga qui était vachement intéressant. Ouais, mais j'allais dire oui, après c'est vrai qu'on a un point de vue extérieur avec Kaori, d'ailleurs Kaori qui s'appelle comme Kaori, c'est un peu dans ses moments, d'ailleurs on a ce petit rappel, jusqu'au bout, fan jusqu'au bout, et du coup, oui, Kaori qui n'a pas seulement un point de vue extérieur, puisqu'elle s'intègre parfaitement à la trame qui nous est proposée, c'est-à-dire qu'elle apporte quelque chose en fait à cette trame, vraiment quelque chose d'intéressant. Ouais, c'est ça le gros point fort je trouve, c'est qu'elle apporte vraiment quelque chose de nouveau en fait. En fait, il faut se poser la question, c'est qu'est-ce que ça donnerait si nos fans ont été projetés dans cet univers, et c'est exactement la question plutôt à laquelle répond du coup l'auteur, avec ce manga. D'ailleurs, qui c'est l'auteur de City Hunter Universe ? Alors l'auteur c'est Sokura Nishiki. Et franchement c'est super bien écrit, on dirait vraiment que c'est l'auteur de City Hunter lui-même qui a écrit ce City Hunter Universe. C'est bluffant. D'ailleurs, le City Hunter Universe est validé entièrement par Tsukasa Ojo, le pression. Ouais, c'est Tsukasa Ojo, c'est ça. Et c'est très fidèle, c'est bluffant même dans les gags, dans la façon de se comporter de Niki, de Laura, dans les dessins aussi. Dans les dessins, c'est hallucinant. Donc tout, vraiment, c'est la copie conforme et c'est génial de retrouver le manga qu'on a connu. Et ce qui est super intéressant au niveau de l'histoire, c'est que Kaori, en tant que fan inconditionnel de Ryo, surtout, elle est plutôt d'ailleurs amoureuse de Ryo, même si elle a peut-être des petites tendances bisexuelles. C'est un peu tendance. Elle a l'air un peu proche de Kaori. Non, pas de Kaori. Ah oui, non, pas de Kaori. De Miki. De Miki aussi, oui. Il y a des petites allusions quand même. C'est vrai qu'il y a plus de l'admiration pour... Alors, elle se fait appeler Saori, du coup, dans l'univers. Il y a plus de l'admiration de la part de Saori vers Kaori et je trouve une forte attirance quand même vers Miki. Une grosse attirance. Et à un moment, dans le restaurant, on a Miki qui mate du coup le cul de Miki. Et du coup, il y a Saori qui fait d'eux-mêmes. Et Laura reprend Saori en lui disant « Ah, tu vas pas t'y mettre, toi aussi ? » Ce qui est marrant, c'est que Saori, c'est un peu le mix entre Ryo et Kaori, du coup. Où, en fait, elle a tous les penchants pervers de Ryo, mais sur Ryo et sur d'autres femmes, notamment du Café 4 Sides. Et en même temps, elle a tout le côté protecteur de Kaori. C'est assez marrant, en fait. Et ce qui est marrant, du coup, dans ce manga, c'est qu'en fait, elle intervient pour déformer la réalité qu'on connaît. Et ça part d'un bon sentiment puisqu'elle veut protéger Miki. Et en faisant ça, elle déforme, en fait, les événements qu'on connaît. Genre le moment où Miki voulait tuer Miki dans le restaurant, Saori intervient et elle déforme, du coup, cette réalité. Miki s'en prend à elle et c'est Miki, enfin, Ryo. Je vais dire Miko, Ryo parce que Miki, Miki, voilà. Après, c'est un peu bizarre. Donc, je vais dire Ryo, parce qu'en plus, c'est Ryo, de toute façon. Donc, Ryo intervient et sauve Saori de Miki. Donc, ça sauve. Normalement, ça ne se passe pas comme ça, en fait. Et voilà, on a des petites déformations de la réalité. Et c'est vachement intéressant parce que je pense qu'en fait, on ferait de même, en fait, si on était dans le manga, si on était dans ce manga, on ferait de même. C'est sûr qu'il y a beaucoup de pages ou de chapitres. Elle agit. Je réagis pareil, en fait. Oui, elle agit comme une fan, en fait. C'est ça, oui. Et puis aussi l'humour qui est très important. Oui, d'ailleurs, puisque tu en parles, juste petit rappel, City Hunter oblige, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Forcément, c'est très gros, très gras et très sexualisé. Mais c'est ce qu'on aime. Tout à fait. Puis c'est super marrant. On a plein de blagues, de gags sur le Mokori. Oui, sur le Mokori, il y en a plein, plein, plein. Qui est appelé le coucou. Qui est appelé le coucou. C'est marrant. Je trouve que ça passe bien, en fait, le coucou. Ça me fait rire, moi. On a un gag où Laura fait tourner la chaise. Et en fait, Rio était sur le coucou. Il était clairement sur sa bite en érection, en fait, sur le siège. Ce n'était pas son jeu. Oui, c'est... Ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère, sur ça. Et puis, on voit, du coup, en fait, il a tourné sur le fauteuil, sur sa bite. Et on voit, en fait, du coup, Saori qui regarde le fauteuil. Et il y a un trou dedans, limite. Et elle dit, oui, on peut voir la puissance du coucou. C'est bluffant. À attirer une tête, en fait, c'est super marrant. Et voilà, on a plein de gags comme ça, sur le coucou, sur les attirances sexuelles de Rio. Puisque clairement, disons-le de façon crue, il veut pécho Mickey. Ça tourne autour de ça. Et c'est super marrant, en fait. Oui, il est inarrêtable, le gars. C'est un animal, c'est un lapin. Moi, ce qui m'a fait le plus rire... Déjà, il y a plein de choses qui m'ont fait rire. Vraiment, ça m'a bien fait rire. Déjà, ce qui m'a fait le plus rire, je pense que c'est la scène où on a Rio qui est aux toilettes. Oui, parce qu'en fait, déjà dans le contexte, Rio invite Mickey à venir s'installer chez lui. Parce qu'en fait, Mickey a pour objectif, bien sûr, de tuer Rio. C'est une sorte de test, en fait, pour être pris en tant que partenaire de Mammouth. Et Rio, lui, son objectif, c'est tout simplement d'avoir Mickey à portée de main. C'est le cas de le dire. Donc, il l'invite chez elle. Voilà. Et du coup, Rio va aux toilettes. Donc, en gros, c'est un peu une sorte de provocation pour dire, « Eh, Mickey, je vais aux toilettes, donc viens. » C'est une épreuve, quoi. On a Mickey qui ouvre la porte des toilettes pour flinguer Rio. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le flinguer, en fait. Ils ont mis des balles de peinture, je crois. Oui, ça, c'est une sorte de paintball plus violent. Oui. Et du coup, on a Mickey qui veut venir flinguer Rio. Et non, il n'y a personne sur les toilettes. Et en fait, il est au plafond, Rio. Il a écarté les jambes, il est à poil. Et à ce moment-là, on a Saori qui veut courir pour aller alerter Rio. Et sauf qu'elle arrête devant la scène où elle voit, je pense, la bite de Rio, quoi. Qui est au plafond, enfin, Rio qui est au plafond, il habite à l'air. Oui, mais nous, on ne voit pas si c'est caché par un personnage. Non, on ne voit pas, c'est bien fait, oui. C'est caché par la tête de Mickey. Et quand Saori voit ça, elle saigne du nez. Une irrefuse. Le grand classique des pères-mères de manga. Et là, cette fois, c'est une femme et encore plus, enfin, une lycéenne, du coup, parce qu'elle a un corps de lycéenne qui fait un vachement drôle. C'était vraiment super drôle. Et c'était super marrant, cette scène, parce que là, les rôles sont inversés. Ce n'est plus Rio qui s'est nué, et c'est super intéressant dans ça. Et voilà, on a plein de gags comme ça qui sont vraiment super marrants. Et en plus, on a Mammouth aussi, on a encore le gag sur les chats. Encore une fois, c'est super marrant. Ah ouais, sur les petits êtres démoniaques. Ouais, parce que du coup, on a Rio qui a invité Mickey chez lui, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et Mammouth l'apprend de la part de Kaori. Donc Mammouth, il est fou de rage, bien sûr. Ce n'est pas le genre à montrer ses sentiments, mais il crève de jalousie, parce qu'il est amoureux de Mickey. Donc il part, du coup, chez Rio. Et en fait, Rio lui a tendu un piège, puisqu'il a ramené des chatons de l'ESPA. Ou un chaton de l'ESPA. Et du coup, on retrouve Mammouth qui est au plafond et en panique. Et c'est super marrant. Vraiment, il y a beaucoup d'humour années 80. L'humour classique de City Hunter. Et vraiment, c'est ça. L'humour City Hunter. C'est ça, l'humour City Hunter. C'est parfaitement l'humour City Hunter. Et au-delà de ça, on vous a parlé de l'humour. L'humour qui est super marrant. L'humour City Hunter. Mais il y a vraiment des scènes sérieuses. Et vraiment super badass. Par exemple, moi, les scènes que j'ai vraiment trouvé badass, c'est le début quand on a Rio qui s'interroge sur l'identité de Saori. Puisque Saori ne leur dit pas la vérité. On ne pouvait pas leur dire qu'elle s'était téléportée par je ne sais quel moyen dans cet univers. D'ailleurs, elle ne le sait même pas. Et du coup, Rio est très méfiant. On a des scènes où il vient l'interroger un petit peu. Et voilà. Il y a des bons dialogues quand c'est sérieux. Il y a vraiment des bons dialogues. Il y a vraiment des bons dialogues. Et puis on a des cases, clairement, sur l'expression faciale de Rio. Et c'est super badass. Il fait son petit clin d'œil en profil. Et vraiment, c'est de profil. Et franchement, c'est trop classe. C'est vraiment super bien dessiné et super bien écrit. Ne serait-ce que l'arrivée dans le premier chapitre de Rio au tableau, à l'endroit du tableau, où il y a marqué le code, elle est extrêmement badass. En fait, le truc, c'est justement, c'est ça qui est super intéressant avec ce chapitre, comme je le disais tout à l'heure. C'est qu'on a l'impression que les personnages que l'on connaissait, ils sont plus mythiques sous cet angle. Vraiment. C'est ça. Ils sont vraiment plus mythiques. Rio, il est encore plus intéressant. Kaori, elle est encore plus gentille, en fait. Kaori, elle est encore plus attachante, gentille. Parce qu'elle a vraiment une attitude très... Très hospitalière. Très... Comment dire ? En fait, elle a une attitude de femme dévouée, en fait. Elle veut tout faire pour que les gens soient bien reçus, qu'ils soient heureux, tout ça. Ce que je veux dire, c'est son attitude envers Saori. Tu vois, elle a une attitude... Ah, bienveillante. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est ça. Oui, elle est extrêmement... C'est presque une grande sœur, en fait, pour elle. Oui. C'est vrai qu'on... Enfin, on savait qu'elle était bienveillante, mais là, c'est vraiment bien souligné, quoi. Oui, je trouve que là, vraiment, la grosse surprise, c'est la façon dont il traite Kaori, c'est qu'il la montre vraiment comme presque la bonté à l'état pur. Oui. Et puis, non, non, vraiment, c'est super intéressant. Avec un petit rappel en fin de tome sur son passé et son frère, quand même. Oui, notamment. Sur l'impact qu'a eu son frère dans sa vie. Puis, on a ce moment, bien sûr, qui est super marrant, où on a Saori qui arrive dans la chambre de Rio, et elle se couche dans son lit, puis il y a l'attitude de fan, un peu de fangirl, qui dit, ouais, je suis dans le lit de Rio, et tout. Et puis, elle découvre, en fait, en fait, elle savait où elles étaient cachées, puisqu'en fait, c'était une fan. Ouais. Donc, elle savait où il cachait ses revues, un peu coquin, enfin, un peu complètement coquin. Et Rio, d'ailleurs, est un petit peu surpris, d'ailleurs, qu'elle sache. En fait, et c'est plutôt marrant, je trouve qu'il se pose plein de questions. Oui, parce que lui, du coup, il ne peut pas imaginer une seule seconde qu'elle vienne d'un autre univers, du coup, parce que ça n'existe pas dans le manga. C'est une petite allusion. Ouais, c'est ce que j'allais dire, du coup, il fait beaucoup de recherches sur son origine, et à un moment, il lance une phrase, quand même, c'est, alors, tout comme moi, tu n'as pas d'origine dans cet univers. Et j'avoue qu'elle est vachement intrigante, cette phrase, quand même. Ouais, c'est un peu, mais je crois que ce n'est pas tout à fait ça. Tu n'as pas d'existence, en tout cas, c'est... Ouais, ou d'existence, ouais, je ne sais plus. Ouais, en tout cas, il y a un truc bizarre, mais ouais, c'est super classe. Ça nous rappelle, en tout cas, le côté mystérieux de Rio, quoi. Ouais, et puis le côté très perspicace de Rio. Vraiment, c'est au-delà des moments où il fait un peu l'imbécile, avec sa tête un peu niaise, un peu le conne. Mais en fait, il y a des moments super badass et très perspicaces, très lucides, dans ce chapitre. Ouais. Et puis, non, franchement, le chapitre, il exploite vraiment tout. À part, je dirais, on n'a pas... Comment, attends, la policière ? Je ne sais plus son nom japonais, c'est Ellen en français. Ouais, Saiko, c'est ça. On n'a pas Saiko, elle n'apparaît pas, si. Elle n'apparaît qu'à la fin. Elle n'apparaît qu'à la fin, et encore, ce n'est pas forcément elle, c'est plus sa poitrine qui apparaît pour un gag. Ouais, mais on sait qu'elle apparaîtra dans le chapitre 2. Mais ouais, voilà, au moins, on sait que dans le tome 2, elle va apparaître. Le tome 2 qui devrait sortir en avril, c'est ça ? Mai. Mai ? Ouais, en mai. Et franchement, on a vraiment hâte, parce que j'ai vraiment passé un super moment en lisant ce chapitre. D'ailleurs, je l'ai commencé... Ouais, je l'ai lu en un jour, tout simplement. Enfin, j'ai lu... Je me suis arrêté à la moitié. J'ai repris le soir, vers 11h minuit, et j'ai fini à 5h du matin. Tellement j'ai kiffé, quoi. C'est... Ouais, non, c'est... J'arrive plus à m'arrêter. C'est... C'est... Pour tous les fans de City Hunter, c'est vraiment un truc qu'on vous conseille, parce que ça fait plaisir, quoi. C'est des nouvelles histoires dans l'univers, et c'est vraiment super cool. Et j'ai l'impression qu'en fait, en ce moment, il y a une grosse... Remontée de l'hype autour de City Hunter. Parce qu'entre Philippe Lachaud, City Hunter Rebirth, et le film, City Hunter Privatize... Shinjuku Privatize. Ouais, Shinjuku Privatize. Mais c'est en train de revenir un peu sur le devant de la scène, et c'est cool, parce que si ça peut nous amener à une nouvelle série animée, éventuellement, je prends direct. Ouais, on prend, ouais. Direct, ouais, ouais. Franchement, ça me ferait vachement plaisir d'avoir quelque chose de plus terre-à-terre. Ouais. Ouais, là, si on a une nouvelle série animée... Déjà, on prend, et c'est sûr, review... Review, enfin, hebdomadaire dessus, c'est sûr. Ah, c'est super certain, hein. Non, non, franchement, on a un super, super chapitre. Vraiment génial. J'ai pas vu de défauts. Tu as vu des défauts, toi ? Euh, non. Non, bah, le seul défaut, c'est que le tome 2 se sort trop longtemps après le tome 1, mais ça, c'est... Oui, voilà. Moi aussi, c'est le seul défaut que j'ai relevé, parce que sinon, honnêtement, c'était parfait. Et je sais que, voilà, pour avoir relu les tomes originaux de City Hunter, la veille, la veille, ouais, genre d'avoir fini de les lire la veille, le lendemain, je commence à City Hunter Rebirth, et c'est exactement le même état d'esprit. On peut pas reprocher de pas être fidèle ou de pas avoir compris l'essence même de City Hunter. Y'a un autre gars qui m'a fait super bien dans ce chapitre. C'est, toi aussi, tu t'en souviens, je pense, c'est le gag avec les chevaux de course. Ah oui, en cas où, c'était vers la fin, c'est pas vers le milieu. Non, c'était vers le milieu, ouais. C'est super long. Mais oui, ouais. On a, du coup, Saori qui fait croire à Rio, et Kaori qui a des ongles voyances. Qu'elle est médium, ouais. Ouais, parce que c'est en expliquant son histoire, en fait, elle part super loin. Et du coup, Rio, il a eu l'idée, c'est, ouais, bah écoute, moi je vais parier, donc tu vas me dire sur lequel, enfin, sur lequel cheval parier, tout. Et du coup, elle dit, ouais, enfin, il l'oblige à moitié, d'ailleurs. Ah oui, il l'oblige carrément. Parce qu'au début, elle ne veut pas, elle ne veut pas se prononcer, parce que voilà, elle n'est pas en train de se dire incorrect. Donc il l'oblige, et au final, elle a fini par parier au pif. Et là, on a Rio qui fait, oh, t'as bien, et là, on a la case où il dit, oh, t'as bien fait de me dire ça, Saori, je savais que c'était pas du flan. Ou pour moi, il dit ça, je savais que c'était pas du flan, je savais que t'avais des vrais dons de voyances. Et deux cases plus tard, il y a marqué que le cheval de Mickey, de Rio, pardon, sur lequel il l'a parié, en fait, a fait une chute avant l'arrivée. Et là, on voit sa tête qui se décompose, et un corbeau, on a le fameux corbeau qui passe en arrière. Ouais, le fameux corbeau. Et là, il commence à péter un câble, et à demander un remboursement auprès de ce vrai. Attends, remboursement avec des intérêts, en plus. C'est super marrant. Puis là, on a Kaori qui débarque avec le fameux classique, le coup de marteau, sur la rive et tout. C'est super marrant. D'ailleurs, en parlant de marteau, il y a un doute qui m'a fait exploser de rire, c'est le fameux, le bathroom marteau. C'est le marteau qu'elle a planqué dans la salle de bain de Rio. Et le moment où elle l'utilise, c'est un truc qui fait 12 mètres de long. Ouais, 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 c'est vrai, ça, je m'en rappelle. Bah, c'est avec quand il y a Mickey, qui est chez lui. Ouais, c'est ça, ouais, ça, c'est la série d'un. D'ailleurs, c'est pas un génie, Rio, quand même, il a changé les balles deux fois, oui, c'est un génie. Il a changé les balles du revolver deux fois. C'est un ouf. Deux fois dans la même scène, sans qu'on s'en rende compte. Ah, mais c'est un ouf, c'est un ouf. C'est Rio, quoi. Voilà, du vrai Rio, ça est bas, quoi. Non, c'est bluffant. À un moment, d'ailleurs, il y a une scène aussi, pareil, où il est au bar, enfin, au restaurant. Il est au comptoir, et là, on a Mickey qui sort le flingue. Mais là, par contre, le flingue, il y a des vraies balles dedans. Et là, elle lui tire dessus. Et on a le type qui fait une esquive en arrière. À la Matrix, ce qu'il fait. Ouais, c'est un truc de ouf. Il est vraiment exceptionnel. Puis on a aussi ce gag avec le Mokori, enfin, avec le coucou. En fait, Laura, enfin, Kaori, putain, je suis trop habitué à la VF. C'est chiant. Donc, on a Kaori, Seori et Mickey qui montent un piège, en fait, contre Rio. Contre Rio, ouais, dans le restaurant. Et ils décident de mettre une culotte sur une poutre. Et ils se disent, ouais, on va mettre la culotte sur la poutre. Comme c'est, il va monter sur la poutre. Et comme il va avoir une érection, enfin, le coucou. Oui, alors, du coup, parce qu'en fait, sans la poutre, il y aura une affiche d'une fille dénudée. Ouais. Et du coup, il va avoir une érection. Et du coup, la poutre, il va être bloquée, en fait, contre le plafond. Avec la poutre. Sauf que, Seori dit, oui, mais je pense que cette scène, enfin, que ce plan ne va pas marcher. Kaori lui dit, ouais, tu surestimes, voilà, tu surestimes l'érection d'un homme. Elle dit, tu surestimes le pouvoir du coucou. Voilà, tu surestimes le pouvoir du coucou. Même si c'est le coucou de Rio. Voilà, ça reste qu'une érection, quoi, en gros. Et là, on a, du coup, le plan qui se déroule, et au final, ça ne marche pas. On entend un gros bruit, et en fait, c'est la poutre qui s'est cassée. Ouais. Il est passé à travers la poutre et le plafond. C'était encore trop marrant, quoi. Bah, écoutez, voilà, en tout cas, on vous conseille carrément City Hunter Rebirth. Après, vous allez avoir spoilé tout le chapitre. Ouais, non, justement, j'ai pensé, il y a plein de trucs qu'on n'a pas spoil dedans, quelques gags intéressants, et surtout quelque chose du scénario. Non, mais là, on a spoil pour la bonne cause, pour donner envie. C'est ça, on a spoil pour vous allécher, et vous donner envie de le lire. Et on vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, à bientôt.